hello hello bonjour à tous c'est rima code nous allons continuer notre formation sur le javascript et là aujourd'hui dans notre vidéo nous allons parler un peu des manipulations des variables parce que dans les variables nous savons nous pouvons faire aussi les calculs arithmétique d'abord on va faire un truc simple vous voyez bien les calculs simples comme on l'a toujours connu 1 plus 2 ça fait bien 3 ainsi de suite donc voilà donc tout ça ça existe toujours c'est à dire de l'oeuf multiplie attention le moins d'abord se tirer du 6 de moins c'est comme ça fait bien moins 5 la multiplication on va dire 45 x 3 le trou les multiplications c'est bien l'étoile attention c'est bien savoyer 735 attention c'est pas 45 3 3 que x où je sais pas trop quoi et plus fois 3 voyez ici ça fait n'importe quoi donc attention ce n'est pas ça la multiplication c'est bien le l'étoile et ensuite maintenant autre chose qu'on il faut savoir c'est au niveau de la division la division c'est bien le slash c'est à dire lorsqu'on veut faire par exemple 45 45 divisé par 3 c'est bien le slash oui c'est bien ce qu'on a ça donne bien 15 ok jusque là ce sont les techniques de base au niveau de les calculs arithmétique maintenant il ya des choses qu'il faut savoir aussi on peut mettre toujours les prix les multiplications sont prioritaires sur l'addition ainsi de suite les parenthèses pareils sont prioritaires donc par exemple on va dire à 2 2 plus 5 ou bien le puissant comme ça voilà une parenthèse divisé par 7 ça fait bien ok donc jusque là on est bon il n'y a pas de complications ce qu'on a toujours su le faire on le fait ensuite autre chose qu'on peut voir c'est quoi c'est par exemple supposons que je mets ici deux comme ça et je mets étoile étoile bon d'avoir étoile 8 ça donne quoi ça fait bien c'est ça fait deux fois 8 16 si je me demande deux étoiles étoiles 8 maintenant qu'est ce que ça donne ici oui ça fait 256 en fait c'est quoi l'étoile étoile et toi c'est juste pour faire la puissance ça veut juste des deux puissances 8 par exemple deux puissances ni ça fait 1024 donc si on fait deux étoiles étoiles disent comme ça ça a donné même 1024 oui donc c'est bien la puissance doit-il s'agit et ça c'est un truc qui est aussi important à savoir mais regardez maintenant si je fais ça si je fais par exemple 17 divisé par on va dire par 5 oui ça fait 3,4 mais si je fais 17 divisé divisé par 5 comme ça qu'est ce qui se passe et si a eu pardon c'est en fait bon normalement c'est vrai que parce que ici ce qu'il est passé c'est qu'il a appris les commentaires voyez c'est ce que je remets là ici je remets ça ça veut dire quoi ici je mets 15 ou bien 17 comme ça et là et que je mets étoile étoile va dire comme ça là qu'est ce qu'il a fait il a mis les commentaires donc tout ce qu'on veut mettre après ce sera des commentaires donc ce que je vais faire c'est ce qu'on appelle le modulo le modulo comment on le fait ici on le fait comme ça ça veut le mot de ça avec le pourcentage comme ça ok donc si je divise comme ça par cinq qu'est ce qui se passe ça donne deux vous allez demander mais comme on est en effet pour tomber si en fait normalement le 2 qui est là c'est le reste de la division de 17 par 5 vous voyez 17 divisé par 5 il va trois fois trois fois 5 15 il va rester deux et c'est le reste la division qui est là donc ici pourquoi à quoi par exemple ça peut nous servir c'est pour savoir comme si un nom est un multiple de 5 par exemple il faudrait que le modulo avec 5 doit donner zéro je prends l'exemple de son va de 235 comme ça si je fais diviser par ça par 5 il doit donner zéro ça veut dire quand on fait le modulo par un nombre ça veut dire que ça donne zéro ça veut dire que ce nombre le premier nombre est divisible par le deuxième nom je prends un exemple je sais pas bon on va prendre 1024 comme on avait fait tout à l'heure ou bien 276 par exemple je parle 276 et que je vais diviser par 6 comme ça ouais et là ça donne bien ça donne bien zéro ça veut dire que 276 est divisée par 6 et sous fait juste 276 comme ça divisé par 6 voilà ça donne bien 46 donc voilà un peu ce qu'il faut savoir rapidement au niveau des calculs arithmétiques et maintenant autre chose qu'on peut voir c'est que les calculs arithmétiques pour qu'on en parle parce que ça peut se faire aussi avec le javascript avec les variables donc ici si on crée une variable par exemple nombre un comme ça va dire non comme ça et on va dire nombre 1,2 pour un virgule comme ça ok donc je mets ici dans nombre 1 qu'est ce que je mets je mène en nombre 1 je mets par exemple 10 ensuite nombre 2 nombre 2 je lui mets par exemple 15 ok et donc qu'est ce qu'on va faire on peut faire maintenant console.log console.log de nombre 1 plus nombre 2 nombre 2 ouais là ça va donner toujours aussi voilà ça fait bien 25 10 plus 15 on peut aussi faire nombre 1 fois nombre 2 donc comme vous l'avez compris on manipule les variables dans le même sens autre chose maintenant qu'on peut voir c'est que pareil supposons qu'on veut faire on a d'abord un nombre je prends nombre 1 comme ça ouais il est égal il nombre 1 égal à 10 ok maintenant si j'ai envie de mettre par exemple rajouter 5 dedans qu'est ce qu'il faut faire ça dès que je mets nombre comme ça plus on va dire non plus 7 ça donne bien 17 mais si je reviens nombre 1 nombre 1 on a quoi nombre 1 ça donne toujours 10 donc comment mettre le 17 dans le nombre 1 il faudrait juste faire nombre 1 comme ça ok ensuite on râle on met égal pour mettre nombre 1 encore et là mais non mais plus 7 donc qu'est ce qui se passe ici on sait que dans nombre 1 il ya 10 si on met 10 plus 10 et puis cette a fait 17 et donc le 17 là on va le mettre dans nombre 1 dont nombre 1 n'aura plus 10 mais 17 si j'appuie sur entrée regardez nombre 1 maintenant 17 donc à chaque fois j'appuie nombre 1 il aura 17 ouais maintenant le problème de ça c'est que on répète nombre 1 nombre 1 il ya une méthode qu'on nous permet de faire de façon plus simple c'est que supposons que je remet dans nombre 1 je remets nombre 1 je remets 10 on va dire comme ça 10 ok comme ça là partout ce que je remets nombre 1 non 2 sur le même nombre 1 là on a bien 10 on a plus dit c'est ok maintenant comment faire pour rajouter plus est le de m nombre un plus égal à nombre 1 plus 7 il ya un nom un truc plus simple ont fait juste ça comme ça et ça c'est très important à savoir ce sera nombre 1 comme ça après on met ici plus égale et là on met 7 vous voyez qu'est ce qui s'est passé maintenant si je mets nombre 1 ici regardez nombre 1 il a maintenant 17 en un mot qu'est ce que ça veut dire quand on met nombre 1 comme ça plus égale à 7 ça veut dire que le nombre 1 sera égale à nombre 1 plus le 7 ça a l'air un peu technique mais c'est comme ça qu'on a brèche à un exemple si je refais la même chose aussi pour amener à 10 j'ai fait un nombre 1 je mets six mois comme ça égale et là je mets 7 il va ramener à 10 oui d'un nombre à la redevenir 10 pourquoi qu'est ce qui s'est passé va dire nombre 1 ici moins nombre 1 moins 7 donc en un mot le moins qu'elle a c'est juste pour dire qu'après ça il ya le même nombre le truc est là on va le mettre après là le égal et il y aura moins la plus la valeur qui est là je pense que vous voyez un peu mais après faut vous exercer juste beaucoup puissiez bien comprendre ça mais c'est l'idée de face de façon simple pouvoir manipuler les variables aussi simplement et ça existe partout avec la multiplication avec pareil si je reviens ici maintenant regarder je vais faire juste nombre 1 comme ça que je mets la multiplication d'abord la multiplication égale comme ça 3 par exemple voyez si je fais ça et que je remets nombre 1 va donner maintenant 30 il a fait juste nombre 1 égal nombre 1 x 3 et c'est ce qui nous a donné 30 vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça mais c'est une manière plus simple lorsque vous voulez rendre votre code plus lisible c'est cette méthode là donc ça c'est ce qu'il faut savoir facilement avec le avec les variables maintenant ça se fait que ce soit avec les textes aussi ça se fait mais regardez un exemple je vais faire un truc j'ai mis nombre 1 comme ça on a mis nombre 1 on a mis 30 minces je vais mettre nombre 3 j'ai créé une nouvelle variable que je vais appeler nombre 3 je mets six variables comme ça va en nombre nombre 3 comme ça ici et non je vais mettre 3 et nombre 3 pardon et là qu'est ce que je vais mettre ici je vais m'égale comme ça je mets dans les guillemets comme ça avec 3 comme ça voit ici et non avec par exemple je vais mettre 18 ok jusqu'à là maintenant si je mets nombre 3 comme ça nombre 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 3 comme ça il donne bien 18 ok mais tout à l'heure vous voyez quand on a fait nombre 1 plus nombre de regarder si je fais nombre 1 plus nombre de nombre de comme ça qu'est ce que passe on a bien 45 pourquoi pas ce nombre 1 c'est 30 nombre de ces 15 donc la somme donne bien 45 maintenant si je fais nombre 1 plus nombre 3 qu'est ce qu'on obtient regarder ce qu'on obtient ici on a eu 3018 c'est bizarre et pourtant nombre 1 c'est 30 nombre 3 c'est 18 mais au lieu de faire 30 plus 18 il a fait 30 et 18 il a collé donc qu'est ce qu'il a fait en fait il a fait ce qu'on appelle la concaténation vous avez vu à la vidéo précédente ce que j'ai fait c'est que là j'ai fait un exemple quand j'avais créé des variables à j'avais créé var comme ça j'avais d'ici prénom j'avais mis le prénom c'est déjà ridon ok donc je peux conserver ça vous rappelez on avait six prénoms comme ça prénom c'était harry hockey et on avait dit âge c'était combien 35 et donc on avait fait si vous rappelez on avait fait alerte comme ça on avait dit si bonjour on avait dit bonjour c'était quoi bonjour harry oui voilà on avait mis un plus comme ça ça avait mis prénom ok après on avait mis un plus comme ça et après on a dit on a mis la virgule vous avez après on avait fermé ça comme ça on avait mis espace ensuite on avait mis âge et ensuite on avait mis encore plus et ensuite on avait mis en comme ça vous rappelez bien la vidéo précédente et là on a bien ici bonjour harry vous avez 35 ans donc ici de façon simple qu'est ce qu'on a fait là on a fait ce qu'on appelle une concaténation on a mélangé des chaînes de caractères et des variables donc ici qu'est ce qui se passe quand on mélange une chaîne de caractère une chaîne de caractère c'est quoi c'est quand on veut créer toutes les phrases que vous voyez comme en français vous avez remarqué je mets toujours une côte on peut mettre côte ou bien double côte voit ici au lieu de mettre un seul comme ça on peut aussi mettre deux ça donne la même chose ici au lieu de mettre un comme ça on met deux comme ça vous voyez mais je vais vous montrer juste à quoi la différence entre les deux ok mais si je mets ça comme si juste comme ça oui ça donne le même résultat ok donc vous mettez simple côte double côte ça donne la même chose mais ici qu'est ce qui s'est passé en fait quand il ya des chaînes de caractère contre passion caractère ce lorsqu'il ya des guillemets ou les côtes oui ou bien double côte comme ça qu'est ce qu'il va faire il va juste coller tout donc si vous mettez vous rappeler si vous voyez à les nombres 3 à 18 avec des guillemets avec des côtes et là c'est un nombre donc est ce qu'il fait il va juste coller parce qu'il ya des chaînes de caractère ici chaînes de caractère c'est là où il ya les guillemets et là il ya des nombres voilà pourquoi en fait on parle la concaténation c'est à dire on colle on mélange les deux donc voilà ce que l'appel la concaténation mais maintenant ça pourquoi on parle de ça parce que ça va nous introduire sur ce qu'on appelle les types de variables vous allez maintenant comprendre à partir de la vidéo prochaine pour qu'on parle des types de variations remarqué il ya une différence entre là il le met en bleu et l'élément rouge parce que les types ne sont pas les mêmes et je vous donne rendez vous à la vidéo prochaine nous allons parler des types de variables merci